... Jacques Abouchard est dans ce studio, il témoigne ce soir de ce qu'il a vécu et aussi de ce qu'il a vu en Afghanistan. La Pologne en état de choc après les aveux du policier qui reconnaît avoir assassiné le père Popielouchko, même si le mystère demeure ce soir quant à la réalité de cet assassinat. Manifestation pour la paix à Paris à l'initiative de l'appel des sangs, et puis dans la seconde partie de ce journal, le résumé de la journée sportive avec Stade 2, 2ème. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà 43 jours que nous l'attendions, 43 jours que nous l'espérions et ce soir Jacques Abouchard est là dans ce studio. Il était parti il y a près de deux mois et demi faire son métier de journaliste en Afghanistan. La suite, vous la connaissez, Jacques Abouchard qui nous a donné bien des frayeurs et qui s'est retrouvé du même coup à la une des journaux du monde entier. Bonsoir Jacques, hier vous sembliez descendre de la lune quand on vous a vu à Orly. Peut-être qu'il y avait un parterre de présidents tout à fait étonnant pour vous. Oui, pour un journaliste, le tapis rouge c'est une chose assez rare. Effectivement, alors hier il y a eu le choc, je l'ai expliqué, je m'en suis expliqué. Quelles sont les images qu'on voit arriver donc hier soir ? C'est ça avec monsieur Fabius, c'est le président Mermas. Et puis j'ai un peu réfléchi à tout ça au cours de la journée et ce qui m'intéresse maintenant c'est d'imaginer que tout ça va très au-delà de ma petite personne. Il faut absolument, je ne vais pas m'enfermer là-dedans. Donc je crois que parmi les lettres qui sont arrivées au comité qui porte mon nom, beaucoup... C'est la première surprise ça. Oui, 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 c'est une énorme surprise. Mais il y a tellement de surprises, il y a tellement de choses encore mal expliquées ou peut-être que j'analyse mal. Mais une des choses très intéressantes, je crois, dans ces lettres, c'est que les gens posent tous le problème, non pas de Jacques Abouchard, oui, mais du droit à l'information, de cette tendance malheureusement qui se généralise, y compris en Europe occidentale, d'une rétention de l'information. Et ça je crois que c'est beaucoup plus intéressant que le problème Jacques Abouchard. Cela dit Jacques, pendant toutes les conférences de rédaction que vous connaissez bien ici, on s'est toujours demandé ce que vous saviez dans votre cellule. Que saviez-vous de ce qui se passait en France ? Là, j'étais condamné à avoir un peu d'imagination, parce que mes sources étaient quand même très limitées. En fait, je ne savais rien. Je n'avais aucun contact. J'étais au secret, j'étais sous investigation. Donc par définition, je ne devais avoir aucun contact avec l'extérieur. Mais j'imaginais bien que la machine parisienne fonctionnait, ou allait fonctionner, que la solidarité de mes confrères joueraient à fond. Je ne pouvais pas imaginer ce qui s'est passé, cette espèce d'énorme raz-de-marée de l'opinion relayée par tous les médias. Ça, je ne pouvais absolument pas l'imaginer. Mais j'étais convaincu qu'en tout cas, Antenne 2, cette rédaction qui est la mienne, enfin qui est ma seconde famille, oui, ça, j'étais convaincu qu'il se passait des choses. Et je ne déprimais pas du tout. Je n'ai jamais... Vous savez, je me suis bien installé dans la prison. Je crois que j'ai dit hier que, pour moi, l'échéance était 29 décembre parce que c'était une date importante, c'était les 5 ans de l'arrivée des soviétiques, donc il y aurait des festivités, il y aurait une amnistie. Donc je me calais bien sur le 29 décembre et je ne paniquais pas jusque-là, j'attendais. Vous savez, la prison, c'est une habitude à prendre. C'est très pénible, les premiers jours, les 15 premiers jours, mais je me suis installé dans la prison, j'ai fait mon petit trou. Jacques, vous voilà maintenant à Paris, vous avez retrouvé votre famille, vos amis, qu'est-ce que ça a changé pour vous immédiatement ? Je ne sais pas si j'ai vraiment retrouvé mes amis et ma famille. C'est difficile à dire. Ma famille est un petit peu sacrifiée à toutes sortes de sollicitations auxquelles je ne peux pas échapper parce que j'ai une date à payer envers mes confrères, envers toutes ces personnes qui m'ont aidé. Et bon, pour l'instant, non, je ne me suis pas vraiment encore occupé de ma famille. Je suis en train de régler mes dettes. Bien, revenons à votre incarcération, donc à l'Afghanistan. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été avant tout utilisé comme un exemple par les soviétiques et par les afghans ? Oui, ça c'est un élément intéressant parce qu'il est certain qu'il y a un durcissement du côté soviétique. Et ils ont prévenu, je crois que même l'ambassadeur soviétique à Islamabad, au Pakistan, a fait une déclaration très dure disant que les journalistes qui se risquent d'aller en avant en Afghanistan pourraient connaître des moments très difficiles. Il y a une exaspération de leur côté. Et nous avons, il apparaît également évident que les soviétiques ont agi sur une information très précise nous concernant. Je dis hier que l'officier soviétique du détachement de blindés qui m'a arrêté, cet officier soviétique, m'a bien dit qu'ils étaient là depuis la veille. C'était leur deuxième nuit. Et nous devions arriver la veille. Et je lui ai posé la question de savoir si nous avions été un peu en retard au rendez-vous. Et il a eu un petit sourire qui en disait l'on. Enfin oui, on a été donné. Vous attendez ? On nous attendait. Je crois que l'opération avait été planifiée par l'état-major soviétique de Kandahar et que même la consigne était de nous prendre vivants. Alors que dans le Panshir, dans une autre région, la consigne est d'abattre les journalistes étrangers. Là, nous devions être pris vivants. On voulait organiser un grand procès qui soit dissuasif, si vous voulez. Qu'est-ce qui était le cas ? Je ne sais pas. Il y a eu procès ? Il y a eu procès. Je ne sais pas s'il a été dissuasif, mais il y a eu procès. Jean-Marc, vous n'étiez pas un prisonnier tout à fait comme les autres. Vous êtes journaliste, vous avez regardé autour de vous. Qu'est-ce que vous avez vu dans les présents ? D'abord, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Énormément de monde. C'est l'entassement dans le centre d'interrogatoire qui précédait le procès, lorsque j'étais en secret. Nous vivions à 5 dans 12 mètres carrés. Une fois, une autre fois, j'étais dans une cellule de 7 personnes dans 15 mètres carrés. Et c'était un privilège, parce qu'on allait jusqu'à 13 personnes dans 15 mètres carrés. Donc, beaucoup de monde. Et dans ce centre d'interrogatoire, il y avait surtout des Moudjahidines, c'est-à-dire l'opposition islamique classique orthodoxe. Et puis, après le procès, on m'a transféré au pénitencier, proprement dit. Et là, ma surprise, je crois que je l'ai déjà dit, ça a été de découvrir qu'il y avait énormément de communistes. Beaucoup de communistes, dont le marxisme était d'ailleurs absolument intact après parfois 4 ans de prison. Alors, évidemment, en Afghanistan, il y a plusieurs clans parmi les communistes. Mais ce qui est surprenant, c'est que beaucoup se disaient amis et partisans de Babak Karmal, c'est-à-dire l'actuel chef de l'Afghanistan. Et semblaient ignorer un peu pourquoi ils étaient là. Voilà. Jacques, un dernier mot qui est aussi un sentiment. Quel est le souvenir le plus aigu que vous allez conserver de l'affaire Abouchard ? Quand même indiscutablement, je crois, le premier moment, c'est-à-dire quand un char, dans le désert, 10 heures du soir, a foncé sur moi, j'étais étendu. Et là, il a fallu prendre une décision. Est-ce que je restais plati ? Est-ce que je me levais ? Est-ce qu'ils allaient rafaler ? Est-ce qu'ils allaient m'écraser ? Là, c'est une expérience quand même de façon précédente. Ça a été très, très, très pénible. Très difficile. Merci Jacques. On va bientôt vous retrouver dans les couloirs de cette maison, donc. J'ajoute aussi que mercredi soir, la rédaction d'Antenne 2 consacrera une édition spéciale aux droits de l'information dans le monde. Une émission qui évoquera, bien sûr, l'affaire Abouchard, mais qui fera aussi le point sur la liberté de l'information. Une liberté qui tente à se réduire comme une peau de chagrin dans de nombreux pays. Et puis, une pensée pour deux autres Français qui sont détenus depuis le mois de février. Deux techniciens de 34 ans qui sont gardés en otage par des rebelles au régime soudanais. Il s'agit de Michel Dupire et Yves Parisset qui ont été enlevés sur le chantier où ils travaillaient, au Soudan. Ils étaient entre 30 et 35 000 cet après-midi à Paris qui défilaient pour la paix à l'initiative de l'appel des sangs. L'organisation pacifiste qui regroupe des personnalités de toute tendance et notamment communiste apportait ainsi sa contribution aux mouvements semblables qui se sont déroulés cette semaine dans plusieurs pays d'Europe. Dominique Lory. Si la manifestation pour la paix d'aujourd'hui a mobilisé du monde, nous sommes loin des grandes marges de 82 ou de l'an dernier qui rassemblaient près de 400 000 personnes à Vincennes. En tête de la manifestation, les leaders de l'appel des sangs, des personnalités politiques et syndicales, des représentants de 25 délégations étrangères. Et partout, des calicots, des appels en faveur du désarmement. Pour Georges Ségui, l'un des responsables de l'appel des sangs, l'opinion publique est une force qu'il faut mobiliser. L'opinion publique, comme vient de le prouver, l'affaire à Bouchard a un poids considérable. Et si sous les problèmes de la paix, les armes qui dépassent considérablement cette affaire sont saisies par l'opinion publique mondiale, si celle-ci se réunit, agit d'un commun accord et intervient toute sa force, elle est sûre qu'elle est capable de devenir la troisième superpuissance. Si l'appel des sangs regroupe des personnalités les plus diverses, il faut ajouter, mais ce n'est pas nouveau, que le parti communiste chapeaute ce rassemblement et forme le gros des troupes. L'humanité lui a d'ailleurs consacré depuis une semaine de larges colonnes. Toute manifestation pour la paix a le soutien du parti communiste, déclare Georges Marchais, avant d'évoquer la libération de Jacques Abouchard. Abouchard est rentré chez lui et je m'en félicite. pour y avoir contribué avec mon parti d'une manière efficace. Les responsables du parti communiste ont critiqué l'attitude de l'URSS. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Non, c'est une affaire que nous discuterons. Vous discuterez au comité central demain ? Non, le comité central demain, il a un ordre du jour bien précis. Mais vous nous en informerez quand même de cette critique à l'égard de l'URSS ? C'est le comité central qui décidera, chez nous c'est la démocratie. Mais si tout le monde s'est félicité du retour de Jacques Abouchard, certains manifestants n'ont pas caché leur irritation devant la mobilisation des médias pour le journaliste d'Antenne 2. Une irritation pour ne pas dire une certaine agressivité à l'égard de la presse télévisée à qui ils reprochent de moins dénoncer certains régimes, le régime turc par exemple, un procès qu'ici à Antenne 2 nous refusons. Oui, effectivement, nous n'avons pas pour habitude à Antenne 2 de diviser les problèmes des droits de l'homme. Nous avons souvent évoqué ici la répression et la torture en Turquie, de même qu'au Salvador ou ailleurs. L'émotion est très vive en Pologne après les aveux hier d'un policier qui a reconnu avoir assassiné lui-même le père Popielouchko. L'aumônier de solidarité avait été enlevé vendredi dernier et l'on était sans nouvelles depuis cette date. Cela étant, les choses ne sont pas aussi claires qu'il y paraît puisqu'un autre qui n'a peur du prêtre affirme lui que le père Popielouchko n'est pas mort. Pourtant ce soir, la probabilité de la mort du père Popielouchko est extrêmement forte et l'on craint des réactions très violentes des Polonais auxquelles Lech Walesa a lancé tout à l'heure un appel au calme. Le point sur place avec Hugues Grassner qui est au téléphone. Lech Walesa a appelé au calme ce matin à Gdansk demandant à ses partisans de ne pas céder aux provocations. En clair, il demande aux Polonais de ne pas manifester à l'issue des messes qui ce soir seront célébrés à Varsovie et où l'on priera pour l'abbé Popielouchko. La déclaration du général Tichak, ministre de l'Intérieur, hier soir à la télévision polonaise a persuadé plus d'un citoyen que l'aumônier des aciéris de Varsovie et de la faculté de médecine était mort. Et l'on peut en effet craindre dès lors des affrontements. De plus, à Varsovie, des tracts ont été affichés dans certaines églises exhortant la population à réagir. Mais l'homme de la rue, lui, ne sait plus très bien où il en est. Bien sûr, il croit que le prêtre kidnappé a été assassiné. Mais confusément, il espère encore au fond de son cœur qu'on puisse le retrouver en vie. Oui, de nombreuses réactions à l'éventuel assassinat du père Popielouchko à commencer par celle de Claude Chesson qui considère qu'il s'agit de quelque chose d'affreux. M. Chesson qui ajoute que l'on peut penser que la responsabilité ne vient pas du plus haut niveau. Condamnation aussi des évêques français réunis à Lourdes. Et puis, Jean-Paul II a également évoqué cette affaire aujourd'hui à Rome, juste après la prière de l'Angélus, le pape qui s'adressait en polonais aux fidèles réunis leur a demandé de prier pour la paix et l'ordre en Pologne et aussi pour le père Djerzy Popielouchko. Le pape qui semble donc redouter des réactions violentes des polonais au cas où l'assassinat du père Popielouchko serait confirmé. Dans cette hypothèse, d'ailleurs, on peut craindre que le très fragile équilibre apparu entre les amis de solidarité, l'épiscopat et le gouvernement au lendemain de la loi d'amnistie de juillet dernier, cet équilibre vienne à se briser au moment où les protagonistes du jeu polonais cherchent justement à trouver un terrain d'entente. Martine Laroche-Joubert. Redéfinir une stratégie, un objectif partagé en Pologne par l'opposition, le pouvoir et l'Église. Depuis juillet, l'opposition se trouve désorientée. Pour elle, l'amnistie est un pas positif qui ne doit pas lui faire oublier sa principale revendication, le retour au pluralisme syndical. La voie choisie pour le moment par les dirigeants de l'opposition et celle du compromis avec le pouvoir. Mais sur quelle base ? Quel avenir notamment pour la clandestinité ? Le flou règne sur ses négociations. De son côté, le pouvoir cherche à séduire mais s'appuie sur l'armée et la police. A la fois inflexible et modéré, il entretient le trouble de l'opposition. Souvent débordé sur sa gauche par les durs qui provoquent des incidents pour entraîner une répression accrue envers les opposants. Ainsi, oscillant entre le dialogue et la matraque, le pouvoir cherche à accréditer l'idée d'une normalisation dans le but d'obtenir la levée des sanctions économiques de l'étranger. Dans ses rapports entre l'opposition et le pouvoir, l'église joue un rôle essentiel. Elle multiplie les appels au calme mais reste un refuge pour les opposants. C'est souvent dans les cérémonies religieuses que les polonais manifestent. Le père Popilusko organise lui-même chaque dimanche des messes pour la patrie et ceux qui souffrent pour elle. Entre ces trois pouvoirs, l'église, l'état et l'opposition, un fragile équilibre s'était installé depuis quelques mois, un équilibre rompu par l'annonce de l'assassinat du père. Ça montre bien l'instabilité en termes de la Pologne. Tous les bavardages sur la normalisation sont mis en cause aujourd'hui parce que d'abord, on voit très bien qu'il n'y a pas de stabilité dans le rapport entre la société et le pouvoir et d'autre part que le pouvoir lui-même est extrêmement divisé, qu'il y a des tendances hostiles les uns par rapport aux autres à tel point que certains sont prêts d'assassiner les gens non seulement contre l'église, contre la population mais aussi contre l'autre partie de l'appareil dirigeable. Pour le moment, personne ne souhaite le retour à la violence. Comme l'a bien précisé l'âge Valézard, les Polonais ne doivent pas tomber dans le piège de la provocation. Un mort et huit blessés, c'est le bilan d'un attentat commis à Jérusalem contre un autobus arabe. Le bus venait de quitter la gare routière de Jérusalem lorsqu'il a été attaqué à la roquette par des inconnus. Au téléphone, notre correspondant à Jérusalem, Charles Landerlin. Cet autobus palestinien a été attaqué à la roquette anti-char en plein centre de Jérusalem. Il y a un mort et dix blessés parmi les passagers. Les policiers ont découvert à côté du lance-roquette un message affirmant que l'attaque était un acte de vengeance après le meurtre d'un couple d'Israéliens la semaine dernière près de Bethléem. Le ministre israélien de la police, Reim Barlev, a révélé que cet attentat était le fait d'un groupe fanatique et raciste n'hésitant pas à tuer des innocents. Trois Israéliens ont été appréhendés non loin d'ici quelques minutes après l'explosion. Shimon Peres, le premier ministre, a vivement condamné l'attentat. Il a déclaré que son gouvernement fera tout pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'émotion est très vive en Israël et en Cisjordanie. Les responsables de l'ordre espèrent qu'on n'assiste pas au début d'un nouveau cycle de violence. La réunion de réconciliation entre les deux tendances tchadiennes s'est terminée hier soir sur un échec. C'est apparemment la question de la légitimité du gouvernement du président Issa Nabré qui a empêché de trouver un compromis entre les factions adverses. C'est le second échec d'une telle tentative puisqu'il y a dix mois déjà la conférence d'Addis Abeba avait elle aussi capotée. Sur le terrain les observateurs français et libyens chargés de vérifier le désengagement des troupes des deux pays ces observateurs seront en place dès demain alors que les forces françaises ont évacué ce matin la région d'Abechet à 700 km à l'est de la capitale. Les militaires français ont recommencé ce matin à franchir le Chari ce fleuve frontière situé entre le Tchad et le Cameroun. 70 véhicules dont des automitrailleuses légères du premier RHP et des engins appartenant au 8ème RPIMA ont ainsi traversé le Chari à 700 km de là les français évacuaient la localité d'Abechet la pause enregistrée dans le processus de désengagement français est donc suspendue il s'agissait d'attendre l'arrivée des observateurs franco-libiens ceux-ci seront demain sur le terrain les français ont donc évacué en moins d'une semaine Moussoro Biltine et Abechet quand vous nous voyez abandonner une position a déclaré ce matin Claude Chesson c'est que nous avons l'information convenable sur ce qui est fait parallèlement autrement dit les Libyens se retireraient le matériel lourd français intransportable par avion doit être acheminé via le Cameroun jusqu'à la mer désengagé au rythme opérationnel choisi 3600 tonnes 2800 personnes 800 véhicules le tout sur une distance moyenne de 2800 km c'est mieux que Paris-Dakar des conteneurs plein de munitions ou de pièces détachées sont soigneusement contrôlés à la frontière par les autorités camerounaises ainsi que les passeports des soldats qui transitent par ce pays lieu de passage mais aussi de stationnement pour une partie des forces françaises au cas où en France un problème fort délicat était abordé ce week-end au cours d'un colloque consacré au divorce et surtout aux conséquences de ce divorce sur les enfants une réunion organisée par le mouvement pour l'égalité parentale le MEP il faut en effet savoir qu'il y a près de 150 000 divorces par an en France cela veut dire que 65 000 enfants sont placés sous la garde d'un seul des deux parents dans la majorité des cas 9 fois sur 10 c'est la mère qui a la garde des enfants avec parfois pour conséquence des injustices et des drames l'enquête de Pascal Guimier et Claude Sicard Jean-Marie et sa femme ont divorcé en 1972 pendant 5 ans le père a pu voir régulièrement son fils puis du jour au lendemain le silence en 1977 un mercredi mon ex-épouse me téléphone pour me dire tu pourras venir prendre Manuel deux jours après elle avait disparu et depuis cette date je n'ai plus aucune nouvelle ce qui fait que Manuel à l'époque avait 6 ans maintenant il va bientôt avoir 15 ans et je ne pourrai absolument plus le reconnaître dans la rue c'est curieux comme ça je dois me dire il faut que je fasse le deuil que j'enterre mon fils alors que je sais qu'il est vivant puisque au registre d'état civil il n'est pas porté mort c'est tout Jacques Dufresne lui fait partie de ces 10% de pères qui ont la garde de leurs enfants mais à l'époque du divorce Christelle n'avait qu'un an et demi Jacques et ses deux fils font tout pour que la petite fille ne souffre pas trop de l'absence de sa mère c'est très rare un père qui a la garde de ses enfants non ? oui on le dit on le dit mais c'est très dur aussi de les élever c'est peut-être aussi ce qui retient aussi beaucoup de pères parce qu'il faut le vouloir de demander à la garde des enfants c'est une chose mais d'assumer la responsabilité des enfants ça en est une autre la garde confiée à un seul parent souvent un déséquilibre pour l'enfant alors une nouvelle formule se développe celle de la garde alternée l'enfant vit par exemple une semaine chez sa mère une semaine chez son père c'est la solution à l'amiable qu'ont choisi Christine et Franck pas si facile pourtant Christine a dû trouver un emploi pour vivre et un appartement près de celui de son ex-mari on ne veut pas que les enfants oui justement soient perturbés par notre séparation et la garde unilatérale qu'est-ce que vous en pensez ? on pense que forcément enfin moi je pense c'est que bon il y a forcément un qui est lésé sur l'autre que même les images de l'un ou de l'autre sont manquantes à partir du moment il n'y en a qu'un que ce soit l'homme ou la femme d'ailleurs il y en a un qui manque et je trouve que c'est grave pour l'enfant un divorce ce sont bien sûr deux adultes qui se séparent en toute connaissance de cause mais les enfants eux n'ont aucune raison de divorcer d'avec un de leurs parents ils ont besoin des deux tout simplement sans transition le résultat du tiercé qui se courait aujourd'hui à Longchamp voilà l'arrivée le 15 le 2 et le 16 étaient les plus rapides une combinaison qui rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 5152 francs 50 et dans un ordre différent toujours pour 5 francs 1030 francs et 50 centimes voilà l'arrivée de ce tiercé de Longchamp il est temps maintenant de rejoindre Robert Chapat pour stade 2 deuxième et le résumé de la journée sportive bonsoir aujourd'hui de Paris à Versailles sur les traces des Britanniques on pouvait courir trottiner ou simplement marcher mais quelle que fût la manière les 25 000 concurrents ont pris un bon bol d'air Richard Dio 11h ce matin il ne fait pas chaud à Paris du côté de la tour Eiffel et tous les moyens sont bons pour tenter d'ordonner une certaine souplesse aux muscles engourdis si le soleil boude il n'en est pas de même des concurrents près de 25 000 qui ont débordé l'organisation ainsi la première vague celle des coureurs internationaux est partie sans trop demander l'avis des juges dommage que la tendance ne suive pas car la course en elle-même a été de toute beauté il est vrai que la rigueur n'est indispensable que pour les premiers il s'agit pour les autres de faire la distance soit 17 km sans trop se soucier du chronomètre en dépit des départs échelonnés 2000 toutes les 3 minutes on se marche vite sur les pieds en tête ce n'est pas le cas 3 britanniques qui ont largement dominé les débats et dans le dernier kilomètre Harrison a devancé ses compatriotes totels égaux à terre le français Gonzales occupant la 4ème place 50 minutes et 51 secondes pour le premier des heures pour beaucoup et à l'arrivée une médaille ô combien précieuse encore plus loin cette dame a trouvé une manière inattendue pour se donner le pied léger ce monsieur en bon français est parti avec son kilo de ravitaillement des raisins secs le règlement est formel allure libre marche ou course les patins roulettes sont interdits il est en revanche autorisé dans Paris-Versailles de montrer que l'on sait toujours parmi les concurrents solitaires qui ont terminé et mérité une médaille Jean-Claude Perrin l'entraîneur des perchistes français qui réalisait le temps de 1h27 mais avant de prendre le chemin de la fédération où il avait rendez-vous avec Alain Godard le nouveau patron de l'athlétisme français on savait que cet entretien serait aurage il s'est terminé de la façon suivante conclusion annoncée par Jean-Claude Perrin Alain Godard m'a confirmé ce que je pensais c'est à dire que j'étais éliminé de toute responsabilité nationale il m'a d'une manière confuse proposé de faire partie de vagues commissions de mouvements de recherche c'est en fait une mise au placard demain Alain Calma devra se pencher sur ce problème épineux qui oppose deux grands cadres techniques de la fédération française je vous rappelle que Jean-Claude Perrin peut se targuer d'un titre olympique obtenu à Los Angeles avec son élève qui non football à l'étranger maintenant et plus particulièrement en Italie avec deux matchs qui vous intéresseront Juventus contre Rome et Inter de Milan face à son vieil adversaire local le Milan Athletic Club Lionel Chamoulon le stadio communal où la Juventus de Turin accueille l'AS Roma et Platini ratent une belle occasion c'est rare un numéro 10 déçu mais toujours grand seigneur Platini est à l'origine du but de la Jouve ouverture sonctueuse pour Briochi 1 à 0 la Juventus domine mais la Roma sait mener les contres et dans la foulée Giannino égalise 1 à 1 score final et drôle de félicitations pour le buteur le derby de Milan et une star du calcio en action Karl-Heinz Ruminigö sur la gauche pour la tête d'Alto Belli pour qu'un derby soit un derby il faut des retournements de situation le Milan AC s'organise pour inscrire une égalisation lumineuse par Bartholomelli c'est finalement les rouges et noirs qui l'emportent grâce à un but typiquement britannique signé Atlet le Milan AC et Torino sont second à deux points de Véron qui a battu la Fiorentina la Jouve la Jouve est cinquième à quatre points du leader Véron surprise à New York à l'occasion du marathon tous les grands favoris battus vainqueurs de ce célèbre marathon auquel participaient d'ailleurs plus de 800 Français l'Italien Pizzolatto devant le britannique Dave Murphy Jean-Louis Calmejan 10h30 heure locale à New York 16h30 heure française ils sont 18 365 concurrents pas un de plus pas un de moins à prendre le départ du plus célèbre marathon du monde parmi eux 14 000 américains bien sûr mais aussi 835 français plus de 18 000 coureurs donc qui s'élancent après avoir souvent rêvé de parcourir 42 km 195 dans New York de Staten Island à Central Park en passant par Brooklyn le Queens Manhattan le Bronx et Harlem et en passant également par ici et oui dans le brouillard c'est le pont de Verrazzano le plus grand pont du monde si quelques-uns comme le néo-zélandais Rod Dixon vainqueur l'année dernière courent pour gagner les 35 000 dollars attribués au premier la plupart des concurrents courent surtout pour terminer et recevoir une carte postale avec leurs photos et leur temps pour chacun le mythe deviendra alors réalité et ils pourront reprendre à leur compte la formule de Zatopek qui disait dans le marathon il n'y a ni gagnant ni perdant il n'y a que des vainqueurs échappé après le 21ème kilomètre l'italien Orlando Pizzolatto âgé de 27 ans creuse rapidement l'écart sur ses poursuivants et pendant tout le reste de la course il ne sera pas rejoint malgré l'écran il terminera ce 15ème marathon de New York dans le temps de 2h14 minutes de 2h15 minutes et 52 secondes devant le britannique Dave Murphy crédité lui de 2h15 minutes 35 secondes Dave Murphy lui faisait partie des favoris Patrice Martin le champion du ski nautique battant aujourd'hui le record du monde des figures dans le bassin de Martigues et le judo français ajoutant un titre de champion d'Europe par équipe à son tableau d'honneur Daniel Casal record du monde de figures libres pour Patrice Martin en 2 parcours de 20 secondes sur le plan d'eau de Martigues le français a totalisé 10100 points battant de 100 points le record de l'américain Corey Picos un peu plus tard Patrice Martin a amélioré son propre record réussissant 10180 points 10180 points en 2 parcours de 20 secondes cela représente pratiquement une figure par seconde Patrice Martin a profité de la dernière grande épreuve de la saison pour réaliser cet exploit Patrice Martin a 3 ans lorsque son père Joël lui-même moniteur de ski nautique guide ses premiers pas de skieur premier titre 11 ans plus tard Patrice devient à 14 ans champion d'Europe senior vainqueur du Masters de figures libres champion d'Europe du combiné et des figures Patrice Martin vise désormais le titre de champion du monde à Toulouse en septembre prochain il paraît d'ores et déjà capable de parvenir à ses fins le tandem Patrice-Joël a rarement manqué un grand rendez-vous à Paris l'équipe de France est devenue championne d'Europe de judo en battant l'Union soviétique 4 victoires à 1 Richard Melillo vainqueur de Gorichev réussit un magnifique contre-arrière un Téguruma avant de s'assurer la victoire grâce à une planchette japonaise la France mène alors 3 à 0 grâce au succès de Douai et Alexandre Roger Vachon apportera par la suite le 4ème point de la victoire je crois pouvoir vous dire que Patrice Martin a mérité une nouvelle fois de recevoir un trophée Antenne 2 distribué le 1er janvier prochain avec 25 autres grands champions français une petite rectification apportée au résultat communiqué tout à l'heure dans un stade de résultat concernant le championnat de France de hockey sur glace Villard de Lens a battu Viri par 4 à 3 et non le contraire qu'on se rassure donc à Villard de Lens d'où les coups de téléphone se sont manifestés tout au long de la soirée c'était donc la dernière page de ce stade de 2ème nous retrouvons Bernard Rapp et Alain Gilopétré pour les dernières informations de notre journal de 20h bonsoir tout de suite la météo donc en compagnie d'Alain Gilopétré avec un anticyclone qui repasse les flas autant dire que le temps sera le même regardez la photo satellite toujours l'anticyclone sur l'Europe qui détourne les perturbations sur la Grande-Bretagne mais qui fait quand même effleurer notre pays par les perturbations donc sur le nord-ouest la carte de demain vous en dira davantage après les brouillards qui seront généralisés ce sera du beau temps sur la moitié sud sur le nord-est un peu plus de nuages sauf brouillard persistant tandis que sur le quart nord-ouest il y aura encore des nuages mais sans doute peu de précipitation un peu de bruit on salue au passage la première gelée prévisible moins 1 degré sur le centre demain les températures sont en baisse de 13 à 15 degrés sur la moitié nord pour demain pardon de 10 à 15 degrés sur la moitié nord pour demain et de 13 à 20 degrés sur la moitié sud très vite l'agenda demain c'est lundi 20 octobre le soleil se lèvera il se couchera et bonne fin à tous les nards voilà c'est Jacques Ségui qui vous présentera le tout dernier journal aux environs de 23h20 demain 12h45 antenne de midi 18h30 c'est la vie et à 20h vous retrouverez Christine Ocreinte très bonne semaine en notre compagnie bonsoir